Des éperons, des bottes, une tunique rouge, un spectacle qu'on voit fréquemment au Canada. Évidemment, leur popularité varie beaucoup d'une période à l'autre au Canada, mais à Paris, les agents de la gendarmerie royale semblent très populaires. C'est la première fois, de toute façon, je crois qu'on voit déambulé dans les rues de Paris deux solides gaillards, des tuniques rouges, des RCMP. Vous avez vu qu'ils viennent de disparaître dans la foule. Ce que nous vous proposons, c'est d'aller les retrouver, puis de voir un petit peu dans quelle mesure les Français et les Parisiens peuvent réagir au passage de deux RCMP parmi eux. Hein? D'accord. Allons-y. Vous savez qui sont ces gens-là, monsieur? Ce sont des Canadiens. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ce sont des gardes canadiens. Des gardes? Ils gardent de quoi au juste? Généralement, ils sont à cheval. Ils sont habituellement à cheval. Ils ont oublié leur monture. Oui, exactement. Et vous, madame, est-ce que vous savez qui sont ces messieurs? Non, du tout. Vous savez pas? Non? Ce sont des comédiens, d'après vous? Non, non, ce sont des policiers du Canada qu'on connaît toujours. Oui? Mais qu'est-ce que vous savez d'eux? Une très bonne réputation. Oui? C'est tout. Ça s'appuie sur quoi? Dans votre esprit, à vous? Vous dites pas parce qu'on vous l'a dit ou parce que vous avez... Non, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur eux, c'est tout. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la qualité, de la valeur de la police canadienne, de celle-là? Oui, en principe, oui. Quelle est sa réputation ici? Très forte. Oui? Très forte. Oui, oui. C'est la première fois que tu vois des agents de la gendarmerie royale du Canada? Oh, non, non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Monsieur, c'est la première fois que vous voyez des agents de la gendarmerie royale? Est-ce que l'image que les Américains vous en donnent, elle est bonne tout de même? Oui, elle est bonne. Ils ont l'air bien gentils, sympathiques. J'espère qu'ils trouvent la France agréable. Est-ce que ça vous semble être une image assez fidèle de ce qu'est le Canada, par exemple? Peut-être pas. Les Canadiens, par exemple. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais enfin, ce sont de bons cavaliers, toujours. On les aime bien parce qu'ils sont policiers, mais ailleurs qu'en France. Vous aviez déjà entendu parler des RCMP canadiens, de la gendarmerie royale. Pas tellement. Unique rouge, non? Pas tellement. Vous ne saviez pas qui ils étaient? On se représente toujours à cheval et puis... Pour chassants des Indiens? Non, pas pour chassants des Indiens. Pour moi, personnellement, je pense que ce serait plutôt les... Peut-être, je ne sais pas s'ils font la police de la route, mais peut-être aussi dans des parcs ou alors à la campagne, ils font peut-être les rôles compromis entre les gendarmes et les policiers en France. Pour moi, je pense que c'est ça maintenant. Ils sont plus populaires que les policiers français. Oui, parce que justement, ils sont de là-bas. Alors, un policier français qui va au Canada, on le verra peut-être très sympathique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la présence dans les rues de Paris, de tuniques rouges comme ça, qu'habituellement se balader à cheval ou se balader à cheval? Non, on ne connaît tout. Ça ne vous rappelle pas des souvenirs d'enfance, des souvenirs de lecture, par exemple? Hein? Non? Il y a une chose surtout, c'est parce que malgré tout, ne serait-ce que leur uniforme, comprenez, ça fait beaucoup, c'est très folklorique, très typique. Alors, ils sont à cheval, alors c'est d'une autre époque presque pour nous. Est-ce que vous trouvez que c'est un joli uniforme, l'uniforme? Très bien. Oui? Très bien, monsieur. Vous plaît-il, parce qu'il est coloré ou pas, à cause de sa coupe ou quoi? Voilà, c'est les couleurs, oui. Les couleurs. C'est voyant, c'est très joli. Oui. CMP a été d'abord la police de la Rennes et ils ont fait une grande marche vers l'ouest, je ne sais plus, c'est au siècle dernier. Et c'était le seul moyen de transport rapide à cheval à travers le Canada. Mais les hors-la-loi disaient qu'avec leurs tuniques rouges, on pouvait les voir à 1 000 de distance. C'est assez bien, mais dites-donc, vous connaissez bien, c'est pas du Canada, vous? Oui, un peu.